Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui comme d'habitude du très très lourd, on a des annonces de dingue vraiment dans le nouveau patch. Des stats de malade également à étudier, mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et nous aider à éclater, à désintégrer le plafond des 10 000 abonnés les amis, ça sera grâce à vous. Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on est vraiment très très nombreux sur ce Discord, on éclate tout en ce moment, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Je vous en ferai une présentation dans une prochaine vidéo plus en détail, que vous puissiez voir tout ce que vous pouvez avoir sur ce Discord. Les amis, donc partons immédiatement comme d'habitude sur les events en cours. Alors on en a plein en ce moment, on a de la chance, on a donc le roi des cartes, on a le royaume doré, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, on ne va pas revenir dessus. Les paris de la Ligue Osiris, vous êtes nombreux à me demander, je vous ai dit, les paris, on va en parler longuement. Dans la vidéo de vendredi, on attend que les paris soient fixés, donc il y aura de la mise en Ligue, de l'œil pour le talent. En attendant, faites un maximum d'orique pour pouvoir bien parier à Très de l'or. Alors donc, la route de la soie, la route de la soie, c'est toujours un bon event qui fait plaisir et qui peut rapporter tranquille des petites sculptures, prêt à l'attaque, cœur victorieux. Et le tombeau est le plus grand gouverneur, où je vous ai dit, bien évidemment, là-dessus, je vous conseille Zeno ou Pacal sur ce plus grand gouverneur. N'oubliez pas, le roi des cartes, il ne reste qu'un jour, 17h18 et 7, 6 secondes, ça en a sauté une seconde d'ailleurs. Donc, n'oubliez pas de le faire, moi-même, je ne l'ai pas encore fait. Je pense, je vous disais hier, je réfléchissais, je vais débloquer les commandants qui me manquent, il me manque Charlemagne et Wu. Je pense que je vais m'en servir pour débloquer ces deux commandants. Les amis, on va tout de suite parler du patch, on va finir avec les stats à la fin. Il est tombé hier, je vous l'avais dit, ça sentait l'annonce de patch, c'est normal. J'avais dit jeudi ou vendredi de la semaine dernière, j'ai eu quelques jours de décalage. Je l'ai mis en favori, mise à jour 1-0-54 et je ne comprends pas ce timing. Ils annoncent des dev feedback avec des infos et tout de suite, elles sont reprises dans le patch. Ils auraient dû nous mettre le dev feedback, je vous l'ai dit, le dev feedback a clairement eu un bug sur le délai avec lequel on l'a vu. Kevin a un peu bugué sur le coup puisqu'on aurait dû l'avoir durant les vacances d'hiver, en fin d'année dernière, puisqu'on avait l'annonce également du nouveau système de KVK Interalliance. Bref, voyons tout de suite ce qui est annoncé. Le jeu sera mis à jour en 1-0-54. Naissance du printemps à environ UTC le 17-01-2022. Le 17-01 les amis, alors c'est rare comme date de maintenance, mais c'est lundi. Donc normalement les maintenances c'est plus entre le mardi et le jeudi, mais là c'est le lundi, même mercredi jeudi en général. C'est lundi qui vient, avant la mise à jour on peut la télécharger, blablabla. Regardons tout de suite le dur, ce qui nous intéresse. Événement du festival du printemps. Alors je suis surpris, Lilith fête le printemps en janvier. Il faudrait les prévenir que le printemps c'est pas pour tout de suite, il faut attendre que l'hiver soit fini. Donc là il y a un petit bug, donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire au printemps ? Je ne sais pas, la fête de l'été. L'hiver est bientôt fini et les jours... Non, 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 l'hiver n'est pas bientôt fini les gars. Lundi, l'hiver n'est pas fini, ça ne fera même pas un mois qu'on est dans l'hiver. Et les joies du printemps sont à nos portes. Célébrons à l'occasion ou célébrons l'occasion avec notre série festive. Nouvel an chinois, ok, 7 jours de quête pour de belles récompenses. J'espère que là ils vont nous rincer et qu'ils ne vont pas faire leur rat comme d'habitude. Ville de lanterne, on l'a déjà eu, c'est sympa la ville de lanterne, ça rapporte toujours des petites récompenses qui font plaisir si c'est le même que l'année dernière. Feu d'artifice de nuit, collecter et jeter des jetons. De cuivre dans la boîte à souhait pour vous porter chance dans l'événement ville de lanterne. Cadeau de saison. Alors pour le moment on n'a pas d'idée si on va avoir une file, deux files, la file à 7000 gemmes ou pas. Normalement le dernier event on avait une file à 7000 gemmes. Donc là ça sera le store où il faut lâcher. En général de la thune et acheter des packs pour pouvoir le plier et avoir les 30 sculptures en or. Donc cadeau de saison échangé contre divers prix dont un nouveau thème de ville, ok, j'espère qu'il sera sympa. Richesse du festival du printemps, collecter les ingrédients pour préparer le festin du festival du printemps, mais on n'est pas au printemps les gars. Réunion de famille, non festival, festin du festival j'ai déjà dit, réunion de famille, participer à un grand banquet avec les autres membres d'Alliance. C'est le fameux truc où il y a un concours interne dans l'Alliance et on doit donner des ingrédients. Paquet porte-bonheur rouge, là c'est les petites enveloppes classiques qu'on peut offrir à certains de nos gitmates, à qui on veut, et avoir une chance. Et les 5 plus rapides aussi qui cliquent peuvent avoir un item, je pense que ça va être comme ça. Paquet porte-bonheur commencé la nouvelle année en beauté avec un ravissant paquet porte-bonheur. Protéger les ressources, c'est des modes classiques qu'on a comme entraînement aux armes, donc protéger les ressources, assurer la bonne livraison des ressources au village, entraînement aux armes, défier l'Oar, le maître des armes, qui gagne en puissance à chaque bataille. On verra si c'est les mêmes skills, s'ils les ont fait évoluer, s'ils les ont changés, même s'ils n'ont pas changé, je vous en montrerai l'ordre à privilégier pour faire un max de points. Et d'ailleurs, en parlant de protéger la source, vous le voyez, il est en alternance normalement une fois sur deux avec course contre le temps. Donc maintenant, c'est le système utilisé par Lilith. Point 2, nouvel événement, choc des tempêtes. Et là, c'est du lourd, les amis. Choc des tempêtes disponibles, nos ambitions. Il manque quelque chose d'ailleurs, un point, une virgule, quelque chose. Nouvel événement, choc des tempêtes disponibles. Nos ambitions s'étendent bien au-delà du vaste océan. Qu'est-ce que c'est beau, j'ai envie de chialer. Les mers déchaînés n'apaiseront pas notre soif de victoire et nous tirerons profit de la force de nos puissantes voiles jusqu'à ce que le monde entier soit conquis ou exploré. Les mecs, ils se déchirent quand même. Dans choc des tempêtes, dix gouverneurs sont divisés en deux équipes de cinq et s'affronteront en mer. Eh bien, les amis, c'est exactement ce que je vous avais dit. On regarde des leaks officiels qui avaient été donnés dans la vidéo du nouvel an, justement. Et bien, dans le choc des tempêtes, on est bien sur un même système que dans du 5 vs 5, un style de MOBA sur les mers, comme l'Olympe. Ça va s'affronter en mer. Chaque équipe dispose d'un navire d'approvisionnement chargé de marchandises à défendre. Détruisez le navire d'approvisionnement de l'autre équipe pour gagner. Trois types de navires sont disponibles dans l'événement. Trois types de navires, c'est assez simple. Chaque gouverneur doit choisir un type pour rentrer sur le champ de bataille. Pourquoi trois types ? Parce qu'ils ne se traitent pas la tête. Un soutien, un tank et un DPS. Soit c'est exactement ça, soit ça sera quelque chose adapté autour de ça. Ils ne vont pas réinventer à chaque fois tout. Chaque type de navire a ses compétences uniques qui vous permettront d'assurer la victoire. Voilà, c'est simple. Point 3, le choc des tempêtes met chaque gouverneur sur un pied d'égalité sur le champ de bataille. Tous les bonus attachés au gouverneur seront inactifs sur ce champ de bataille. Je suis curieux de savoir, parce qu'ils disent tous, mais à mon avis, ils se trompent, les bonus VIP seront-ils appliqués ou pas ? Je pense que les bonus VIP vont être appliqués. L'hôtel de ville d'un gouverneur pour un cadre doit être au moins au niveau 7 pour rentrer sur le champ de bataille choc des tempêtes. Afin d'offrir le meilleur jeu possible aux gouverneurs, les batailles sont des armées possibles en mer. Dans l'événement choc des tempêtes, les batailles sont complètement différentes de celles qui ont lieu à terre. Les gouverneurs contrôlent notamment des navires de guerre. Les compétences de ces navires de guerre ne nécessitent pas de rage pour être activés et mettent à l'épreuve les capacités navales et de lecture du champ de bataille des gouverneurs. Les trois types de navires ont chacun leur force et leur faiblesse. L'esprit d'équipe et la maîtrise du combat sont essentiels à la victoire. Alors comme ça, sur le papier, mon point de vue, chacun le sien, mettez le vôtre en commentaire derrière les amis, mon point de vue, c'est que ça va être un event un peu éclaté et dans la mesure où ils en ont fait des caisses de ouf sur on arrive avec les combats en mer, c'est de la balle. Franchement, on arrive sur un MOBA 5-5, juste un event. Ça me paraît un petit peu éclaté, je me trompe peut-être. On va bien voir ce qu'ils nous proposent, les rewards qu'ils nous proposent. À mon avis, ça ne sera rien d'extraordinaire. J'espère, j'espère les amis me tromper et que ça va être de la balle de ouf. Mais je crains que ça devienne un event un petit peu standard et quelque chose de pas du tout ouf. Point 3, nouveau bâtiment de ville, le musée. Une fois la saison de conquête commencée, les gouverneurs, donc c'est un combat, du moins, je pense, un bâtiment qui est accessible en qu'avec un, les gouverneurs peuvent construire une nouvelle structure dans leur ville, le musée. Au total, 14 artefacts sont exposés au musée. Chaque objet appartient à un commandant légendaire. Vous comprenez mieux pourquoi je vais aller débloquer. Vous vous étonnez, Charlemagne, des fois qu'il y a un artefact qui soit lié à l'un de ces deux-là comme les bastions en KVK et que j'ai besoin de les avoir débloquées pour pouvoir, justement, aller les chercher. Voilà, je vais les débloquer et je serai des tentes comme ça. Les gouverneurs peuvent utiliser des pièces d'artefacts et pour débloquer... Alors là, ce n'est pas français. Les gouverneurs peuvent utiliser des pièces d'artefacts et pour débloquer des artefacts... Waouh ! Et des pièces de reliques pour acheter des reliques fournissant des bonus puissants aux commandants. Point 3. La première série d'artefacts de commandants au musée est composée des artefacts de Kaokao Minamoto, Etalfeda, Hannibal, Richard, Charles, Le Cid, YSG, Mulad, Ragnar, Medmed, Frédéric, Jules César et Charlemagne. Pendant la saison de conquête, les gouverneurs des différents royaumes vont posséder des commandants différents, ce qui engendre un déséquilibre de puissance de commandants entre les gouverneurs. Nous avons ajouté le système du musée pour permettre aux gouverneurs de renforcer certains commandants pour relever plus facilement les défis de saison de conquête. Alors là, vendu comme ça, ça paraît être une super idée, mais on va voir comment on obtient les pièces d'artefacts car n'oubliez pas, c'est une entreprise, ils sont là pour faire du cash et à mon avis, on va avoir des petits bundles des familles à 5 balles, à 10 balles, à 50 balles qui vont nous permettre d'avoir plus de pièces et plus d'artefacts. Un petit moyen cumulé, d'un côté on vous donne un peu plus de cristaux, mais de l'autre côté on vous met des artefacts pour continuer de vous prendre de l'argent. C'est très probable que ça finisse comme ça, on va voir. Encore une fois, j'espère me tromper. Point 4. Arrivée prochaine du royaume perdu, conquête du désert. On en parlait hier dans les devs feedbacks les amis, c'est énormissime, disponible dans certains royaumes dans les deux semaines suivant la mise à jour. Est-ce que ça peut valoir le coup de passer ce KVK, cette inscription en cours ? Peut-être, pour commencer sur le saison de conquête, la conquête du désert plutôt, ça a l'air très sympa. Nous avons suivi la piste de nos prédécesseurs à la recherche des trésors inestimables, l'enterré profondément. Nos recherches nous ont mené à un territoire stérile, parsemé de structures abandonnées et de monuments gigantesques à la gloire du passé. Le paysage lui-même est un défi pour nos troupes, blablabla, qui doit buter, c'est super. Les royaumes participant à la saison de conquête ont désormais une chance de jouer à une toute nouvelle histoire, conquête du désert. Moi, je voudrais bien déjà jouer à marche des âges, s'il vous plaît les amis. Donc, si vous pouviez débloquer et patcher votre KVK, votre nouveau système de KVK qui est nouveau mais qui n'existe pas, qu'on voit l'image et qu'on ne peut pas s'inscrire, ce serait déjà sympa, les mecs, avant de sentir d'autres choses. Par le biais de l'événement pionnier dans cette histoire, alors chance de jouer à la nouvelle sorte de conquête du désert, par le biais de l'événement pionnier. Dans cette histoire, les gouverneurs découvriront un nouveau royaume perdu avec des bâtiments inédits, les forteresses ainsi qu'un système de prestige. Évidemment, les balènes ont besoin de se mettre en avant. Les gouverneurs de tous les camps devront appréhender un tout nouveau gameplay pour remporter la victoire. Nouvelle carte, un nouveau territoire désertique attend les gouverneurs qui auront la force de le conquérir. Mer de la mort, c'est un désert. L'histoire conquête du désert comprend la carte mer de la mort, un territoire coupé en deux par une immense chaîne de montagnes entièrement dénuée de points de ressources et de forts barbares. Dans la mer de la mort, les gouverneurs ne peuvent ni se téléporter, ni construire. C'est les deux données importantes à retenir, ni téléportation, ni construction. Point 3. Colosse. Occupez les statues colossales, comme les pouces bleus que vous pouvez lâcher sous cette vidéo. Colossale qui parsème la mer de la mort permet de bénéficier de bonus et d'obtenir une grande quantité de prestige. C'est l'essentiel pour remporter la victoire. Point 4. Les forteresses. On en parlait longuement hier. Il y a deux types de forteresses dans la mer de la mort. La forteresse du désert et la forteresse ancienne. N'importe quel camp peut les occuper. Les gouverneurs doivent faire un bon usage de ces deux fortifications pour progresser stratégiquement à travers les terres désolées et occuper plus de points de contrôle, de colosses et de lieux sains. Il n'y a pas que les colosses, il y a les lieux sains également. Donc point 5. Généraux. Rôle spécifique à l'histoire. Chaque forteresse est commandée par un général. Tout membre de la coalition peut rassembler ces troupes dans une forteresse. Ce qui donne au général le droit de les placer en garnison, de les assembler et de les déployer. Donc c'est ce qu'on expliquait hier. Ce que je vous expliquais hier. Ce nouveau système de contrôle de troupes. Donc on donne à un général la possibilité de contrôler nos propres troupes. C'est intéressant ça. Prestige. Votre score de prestige est le cumul de votre prestige individuel, de votre prestige de coalition et de votre prestige de camp. Pour obtenir du prestige, tuer, blesser gréalement les troupes ennemies et occuper les colosses et les lieux sains. On est sur un système assez classique comme l'honneur. Comme vous avez suffisamment de prestige, vous recevrez une récompense des succès de croisés ou du tableau d'honneur. Cette portion, potion curative, nouveau type de ressources que les camps peuvent donner aux gouverneurs ou qui peuvent être obtenues en attaquant les forts ennemis. Les gouverneurs pourront soigner les blessés graves à l'hôpital grâce à ces potions curatives. Alors là, ces potions, ça se sent comme les petits parchemins qui nous permettent d'en soigner 2000 qui sont totalement éclatés et disproportionnés. J'espère que là, c'est des vraies potions qu'on peut vraiment soigner. Ça ne coûte pas une blinde et que tout le monde va pouvoir soigner rapidement et facilement parce que les parchemins de 2000 troupes s'est un petit peu éclatés. Nous espérons que cette nouvelle histoire offrira une expérience aux gouverneurs qui ont déjà des histoires de conquête inhéroïque et l'UD8. On a aussi la marge des âges, les amis. On veut la marge des âges. C'est vraiment des relous de ouf à rajouter du contenu quand ils n'ont même pas fini de débuguer le reste. La mère de la mort de conquête du désert apporte une richesse stratégique à l'histoire, à la campagne et à l'intensité. En tout cas, ça a l'air de faire plaisir. Moi, ça me fait plaisir de voir un nouveau système de KVK. Le système de forteresse et de généraux permet aux gouverneurs de se battre à un rythme qui leur convient. Effectivement, ça me paraît être une excellente idée. Point 5, amélioration de la grande finale de la Ligue Osiris. Les finales fonctionnent désormais sur le principe du meilleur des trois matchs. C'est déjà le cas. Le match se termine dès qu'un coin a gagné deux fois. C'est déjà le cas en saison 4. Je ne comprends pas en quoi c'est désormais. En quoi c'est nouveau ? Les participants à la grande finale sont verrouillés une fois la phase de préparation, période de repos terminée. La liste est composée de 30 combattants et 15 combattants de réserve. C'était déjà le cas. Une fois la bataille terminée, aucune modification ne peut être apportée à la liste. C'était déjà le cas. Les bonus des gouverneurs dans les grandes finales ont été modifiés pour que les batailles soient plus équitables. Ok. Les récompenses des champions ont changé. Un symbole d'alliance personnalisée sera désormais octroyé à l'alliance championne pour qu'elle puisse montrer à tous sa victoire. Ça, c'est sympa. Cette récompense remplace le thème de ville. Ils ont dû comprendre que les thèmes de ville, ça les obligeait à travailler les mecs et à créer des nouveaux thèmes qui pouvaient être sympas. Du coup, ils préfèrent un petit emblème. C'est vite fait. Ça ne prend pas de temps et ça fera l'affaire. Les mecs, ils ne vont pas vers le mieux. Autre changement. Parfois, on a des carottes là-dedans. Il y a cinq points. Donc, on va voir. Parfois, il y a les points les plus importants là-dedans dans les autres changements. Certains rôles et certaines compétences ont été ajoutées ou modifiées dans le cadre de l'événement la crise de Séroli. Quand ils sélectionnent les rôles et les compétences, les gouverneurs peuvent désormais indiquer clairement leurs préférences et leur stratégie de coopération. Nous avons également ajouté les dégâts de compétences des chefs. Les plans des accessoires légendaires, Grande Gloire et Dague dissimulés sont désormais disponibles dans l'événement Trésor du Saint-Chevalier. Ça, c'est de la balle. Après la mage, Grande Gloire et Dague dissimulés seront utilisables avant le début de la saison de conquête. C'est cool. Après la mise à jour, les royaumes qui n'ont pas participé à l'événement à la veille de la croisade dans la saison 1 du Royaume Perdu et dans la saison suivante, recevront des lots personnalisés de RSS et de ravitaillement de qualité sur 7 jours. Pour les royaumes qui ont participé à la saison 1 du Royaume Perdu, ces lots seront remplacés par des lots de ressources spéciaux et des ravitaillements premium 7 jours. Oui, on va vous prendre votre argent. 4. Après la mise à jour, les lots de ressources limitées ne seront plus disponibles. Ça, c'est dommage. Les ravitaillements de bois, pierre, nourriture, or sur 7 jours ne seront plus également, ne seront plus également plus disponibles. Bon, ah là là, Kevin à l'achat, les ravitaillements limités déjà achetés ne seront plus disponibles à l'achat une fois récupérés. Ça veut dire qu'on perd des bundles là. Donc, c'est jamais bon signe. Ça veut dire qu'ils ont estimé que c'était trop généreux. 5. Le dernier d'entre tous, correction de la description incorrecte dans certaines langues de la compétence d'expertise de Kuchu Ryu Gunkaku, de Takeda Shingen, la force au combat du commandant ne change pas. Là, c'est peut-être pas vrai. Faudra faire des tests pour vérifier. Un patch énorme. On a tout vu, les amis. Il est vraiment énormissime, ce patch. Donc, à retenir le nouveau KBK et surtout ce nouvel event de bataille en mer, mais aussi le nouveau bâtiment, le musée. Après, on a les événements saisonniers du printemps quand on est en hiver. Ils sont un petit peu éclatés chez Lilith, mais ça, on le savait. Franchement, ce patch annonce énormément de nouveautés. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, ce que vous en pensez ou venir discuter sur le Discord de tout ça, les amis. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un colo sale pouce bleu. Vous le savez, les amis, c'est énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Réalisedrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrez